salut salut donc aujourd'hui je vais me maquiller les yeux avec une palette pour le teint donc vous avez bien sûr plusieurs palettes dans le genre là je vais aujourd'hui utiliser la make it flush parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé du coup j'ai fait mon teint avec alors c'est super discret voilà vous avez le bronzer, highlighter et blush j'adore j'adore le bronzer est peut-être un petit peu trop orangé l'highlighter un petit peu trop discret mon goût le blush aussi mais après c'est du naked donc voilà sinon vous avez les dupes aussi de chez révolution donc la mienne elle a vécu ici c'est la high earth définition en teintes médium donc pareil bronzer, blush, highlighter et c'est quasi les mêmes teintes mais je l'adore c'est pas j'utilise très souvent après j'ai aussi celle-ci de chez BH Cosmetics que j'ai utilisé pendant très longtemps là ça fait un petit temps que je l'ai pas utilisé mais donc vous avez un miroir et elle se présente comme ça donc ici vous avez deux bronzers, un blush mais alors il n'est pas été satiné, une poudre jaune pour le dessous de l'oeil et le highlighter juste ici après c'est relativement pareil celui-ci et le blush est très ressemblant au orgasme de Nars paraît-il je ne sais pas je n'ai pas celui de Nars vous avez un bronzer un peu un tout petit peu plus chaud mais qui est mat et celui-ci qui est un peu plus froid mais qui est satiné je dirais il est légèrement satiné mais j'adore cette palette donc voilà imaginons que vous partez en vacances que vous oubliez votre palette pour les yeux mais que vous avez pensé à vos produits teints parce que ça marche avec les produits individuels aussi bien sûr donc là déjà j'ai défini mon sourcil avec mon anti cernes j'ai mis ma base qui est celle de chez action tout simplement j'aurais envie de mettre celle-là aujourd'hui parce que je l'ai il faut bien que j'utilise même si je ne l'ai pas payé bien cher et je vais donc poudrer mon arcade sourcilaire avec ma poudre donc le mieux c'est de prendre une poudre colorée à la teinte de votre carmation voilà et je vais donc poudrer le dessous de mon sourcil comme ça ça aidera un petit peu pour l'estompage donc si vous entendez des bruits de pas c'est mon fils qui marche en haut ou mon chien qui fout bordel puisque ma chienne a ses chaleurs et comme d'hab c'est la semaine de stress des six mois voilà après comme elle se fait vieille maintenant j'ai l'impression qu'elle a ses chaleurs un petit peu plus souvent mais un peu moins longtemps donc là dans l'autre elle nous fait chier donc ensuite je prends ma petite nuit et je vais prendre le bronzer avec un pinceau assez fluffy donc je vais prendre le mac 217 et bien ça et je vais en servir pour définir mon creux de paupières donc ça va être vraiment un make up sous peau nude en ce moment voilà je suis à fond dans le nude après vous pouvez des peaux finies si vous n'avez pas oublié vos eyeliner ou des pigments aussi si vous avez fil il vient pleurer à ma porte j'ai pas fermé parce que je me suis dit je vais avoir froid si je ferme pas même si je ferme la chaleur du poil ne rentrera pas j'aurais mieux fait de fermer bien sûr on en met aussi en ras de cils pour bien définir le ras de cils c'est également un petit make up rapide que vous pouvez faire tous les jours en fait si vous savez pas trop comment vous maquillez pour aller travailler ou aller à l'école même limite parce que c'est vraiment discret alors ensuite je vais prendre un pinceau pas trop souple mais pas trop rigide non plus ça ça vous aide oui ça vous aide beaucoup il faut que je le trouve moi je vais prendre celui ci de chez sigma et je prends donc le blush que je vais mettre en point externe de la paupière donc je prends un pinceau un peu plus rigide parce que pour qu'il marque un peu plus parce que d'après ça reste quand même des couleurs assez discrètes après vous pouvez très bien accentuer la couleur avec une base de coloré en dessous si vous avez un petit blush crème rouge à lèvres ou une base tout simplement coloré de la brûle couleur donc j'espère que le son sera bon j'ai fait un petit test avant il y avait des chutes tout bizarres donc là j'espère que ça ira on n'oublie pas le rat de cil inférieur on reprend le premier pinceau pour estomper le bord après vu que c'est des produits teint et qu'en plus c'est d'urban diqué c'est c'est tout seul je vais essayer un peu d'en mettre un petit peu après il est vieux elle est vieille ma palette elle est très vieille ma palette donc une fois qu'on en est là je vais prendre l'anti cerne de chez jeffrey star en taille blanche pour faire un semi cut crease voilà pour faire un semi cut crease quoi alors vous pouvez le faire avec votre anti cerne mais du blanc ça sera beaucoup plus ça ressortira un peu plus je pense avec le pinceau que j'ai appliqué le blush j'estompe le bord ici pour pas que ça fasse un trait tout n'est tout pas beau donc ensuite avec un pinceau plat assez précis donc je prends celui de l'alentique 3 je prends l'highlighter de la palette pour mettre par dessus vous voyez qu'un anti cerne classique ça va teinter votre votre highlighter et ça fera peut-être un peu plus bizarre je sais pas à tester ma foi bien sûr on estompe un petit peu le bord ici aussi et on n'hésite pas à rajouter un petit peu de blush pour faire une jolie transition et je garde l'highlighter pour mettre en point interne donc là comme il n'y a pas de blanc en dessous ça sera un peu plus discret voilà bien sûr on fait pareil de l'autre côté si je ne suis pas jolie donc ensuite je vais prendre un crayon donc c'est un jumbo de chez nyx c'est le sparkle léopard je l'adore celui là ça fait très longtemps que je l'ai utilisé par contre j'arrive plus tailler je trouve plus mon taille crayon donc je vais le mettre en muqueuse et déborder un tout petit peu en dessous d'ailleurs je voulais mettre d'abord mon crayon noir en muqueuse d'ailleurs faisons ça voilà ensuite je mets le jumbo faut vraiment que je retrouve mon avec un petit pinceau de boule j'estompe un tout petit peu bord et on va venir estomper ensuite avec le bronzeur voilà je reprends un tout petit peu de bronzeur avec le même pinceau et je m'en sers pour dégrader correctement le ras de cil histoire qu'il soit un tout petit peu plus intense quand même parce que sinon ça faisait un peu vide j'ai un roberto qui commence à se pointer il me fait super mal donc pareil pour les lignons j'ai envie de rester soft je vais prendre le chrome rose comme ça de chez essence c'est le c'est le c'est le zinc zinc my way c'est le 04 chez essence dans les lignons minted chrome malta de chrome comme moi je dirais bien ça et j'ai donc fait un trade liner avec ce liner après si vous préférez vous pouvez aussi ajouter de la couleur avec le liner ou alors tout simplement faire un trade liner bien sûr c'est possible et là je suis en train de me dire si le son est merdique je sais pas ce que je fais je sais pas ce qui s'est passé avec mon micro sinon on va la bonne vie de méthode du micro de l'appareil tant pis bien sûr il m'a fait que des conneries maintenant que je vais commencer à tourner les vidéos noël j'adore de ce liner de moi ça se voit pas super fort mais de près l'effet chrome il est magnifique quoi ça me fait tout drôle de pas avoir de noir en muqueuse je vous le dis tout de suite alors on va passer au mascara je vais d'abord appuyer la base de chez essence qui est la volume booster lash primer super volume super fouet super fouet d'ailleurs je suis au bout alors le temps qu'elle sèche un petit peu je vais passer aussi du bas avec le mascara de chez patrice le glamendol boost ensuite deux couches du ami de miracle de chez essence sur les cils du haut sur les lèvres je voulais mettre mon nude par excellence qui est le christmas cookies de jeffrey start mais du coup comme il ya un petit roberto qui se pointe je n'ai pas envie de l'affecter donc je pense que chez essence c'est les xxl l'anglastic c'est la teinte soft nude donc ça fait aussi hyper longtemps que je les ai n'empêche que si je pouvais en avoir un de l'autre côté aussi ça serait ça me ferait bien charme et donc voilà ce que ça donne pour que le look final je sais pas ce que vous en pensez ça fait très longtemps que je me suis pas maquillé en mieux là d'ailleurs la prochaine vidéo c'est une palette l'ancienne palette à make up et vous avez choisi l'année qui 3 donc on va rester dans le mood encore la prochaine vidéo et ensuite je vous ferai choisir les leçons parmi les trois prochaines ça sera très certainement les trois du grand château grand château grand palais du grand château de chez tu fais histoire ce qui est une ancienne collection de noël et voilà donc enfin ça c'est la prochaine vidéo donc vous verrez ça samedi donc voilà ce que ça donne pour ce make up j'avais fait des tresses hier pour boucler un peu mes cheveux et au moins on voit un peu moins mes bébés cheveux je sais pas ce que vous en pensez on les voit un petit peu encore mais en même temps je n'ai jamais de lac jamais rien par contre on voit mes bébés cheveux et mes cheveux de mamie faut vraiment que je rachète une colo avant noël histoire de pas avoir cette tête là pour andré donc voilà ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce make up vous a plu à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à vous abonner aussi si vous venez d'arriver sur la chaîne et voilà si vous voulez bien prendre le temps d'aller faire un petit tour sur mon utip vous avez le lien en barre d'infos et vous pouvez la garder quelques petites secondes de publicité pour me faire gagner quelques petits centimes et il voilà donc ben moi je vous dis à samedi là j'ai un gros bug on est qu'il jour on est mardi la vidéo sort demain oui donc moi je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo et en attendant je vous fais plein de gros bisous et en attendant je vous dis à samedi et en attendant je vous dis à samedi et en attendant je vous dis à samedi